encore une fois dans le sens de conscientiser et montrer des exemples à la population pour un premier temps nous parlerons des révélations du générique toujours dans le sens par rapport à cette situation d'électrification de la guillée cette situation de courant en ce moment précis nous sommes sur youtube allez-y sur youtube et merci pour ceux qui sont abonnés dans le dernier temps là parce que nous sommes plus de 100 et quelques milles sur facebook mais on n'arrive pas à avoir même deux mille trois mille abonnés sur youtube c'est pas grave et pourtant j'ai demandé un tout récemment c'est moi même qui ai fait le dément sinon bon c'est pas une obligation de demander mais nous sommes normalement on devait être dix mille vingt mille aujourd'hui sur youtube s'agit d'aller seulement arobaz ma santa bento officiel on est abonné et puis c'est tout n'a pas besoin de souscrire c'est vous abonner mais c'est pas grave au moment où nous sommes en train de pleurer au moment où les gens sont en train se demander comment avoir le courant le courant c'est la ville au courant sur le développement le courant c'est les activités le courant c'est les projets en ce moment là il ya un individu qui a presque par une technique ramasser tous ses camarades de la société civile les envoie au cnt pour un premier temps il n'a pas eu la chance de les inscrire il a juste pris son staff et ceux qui l'ont aidé dans un sens ou l'autre être au cnt mais tout récemment il s'est battu avec une force avec une technique pour prendre plus de 100 et quelques personnes envoie au cnt ce sont ses camarades de la société civile vous savez l'été à la société civile et vous savez pourquoi on m'a fait cette révélation avec des photos à l'appui c'est parce que j'ai précisé la dernière fois que les syndicats n'est pas le plus les syndicats sont partis dans le camp de bah oui bah oui a pu fermer la bouche des trois principaux leaders des syndicats qui commençaient à fatiguer la dîner de son côté la société civile qui pouvait être un relais lorsque les manifestations vont commencer parce que les manifestations vont commencer du côté de paris avec le fndc paris par le samedi à venir le samedi 17 je crois bien mais ce qui est grave et honteux des jeunes des petites personnes de 29 38 ans 34 ans aujourd'hui pour avoir accepté un petit poste au cnt tape les poids aujourd'hui que dans ça aime la jeunesse dans ça et de la jeunesse et vous savez que nous nous tournons comme ça le rétroviseur vers le peuple dans ma communauté ou dans la société ça n'est pas de prendre un deux trois personnes et venir qualifier la personne d'avoir qu'il a l'amour pour la jeunesse non regardez aujourd'hui l'inactivité de la société regardez ce qui arrive au peuple aujourd'hui avant de parler d'aimer la population c'est ce qui est c'est passé quelques individus vendus ramassés et additionnés à des vauriens ainsi comme conseillers qui font là regardez aujourd'hui la souffrance de la populaire nous parlons de courant nous avons vu des accusations depuis hier et aujourd'hui suite à à l'incendie dans un dépôt selon eux selon eux c'est l'opposition qui est à l'origine de ces incendies pour saboter le CNRD et pour occasionner un soulèvement populaire c'est parce que le peuple là vous avez gagné le peuple c'est parce que vous avez marabouté peut-être le peuple peut-être peut-être vous avez pu vous avez eu la chance de de piocher dans dans ce peuple les vauriens dans ce peuple pour pour les donner un peu d'argent afin que le peuple se calme sinon on ne peut pas s'asseoir se flanquer acquiser l'opposition d'être responsable de l'incendie au niveau de dépôt du carburant ça c'est très bien ce qui s'est passé là-bas et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dire que c'est l'IFDZ ou l'IRPZ qui sont responsables de l'incendie c'est parce que le peuple aujourd'hui a accepté moi je parle pas du peuple moi j'accepte la décision du peuple ce n'est pas ça qui intéresse Benito mais c'est que vous ne dites pas aux gens là c'est que vous ne dites pas pendant vos journaux pendant vos conférences de presse vous ne savez vous ne parlez pas du vrai problème pourquoi il n'y a pas de courant pourquoi il y a eu cette situation parce que vous savez vous avez des communicants le petit le reste là qui qui veulent les communicants là qui veulent mettre les doigts dans les yeux de la population vous savez à un moment lorsque le délestage a commencé qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris les photos de Swapiti et Kaleta pas en aval en amont vers le versant pour dire voilà il n'y a pas d'eau au niveau de la retenue parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls sur les réseaux sociaux ben ils sont les seuls à avoir la possibilité de manipuler le peuple des spécialistes des photos sont allés prendre l'eau c'est-à-dire la retenue du barrage est ce qu'on peut dire et les spécialistes aussi sont allés dans les débats bien précis bien ordonnés pour l'expliquer aux gens que dans le dans la conception du projet Swapiti Kaleta c'est comme ça les concepteurs ont bel et bien mentionné qu'à partir de fin mars 2000 mois de juin cette période est considérée comme une période de détuage c'est à dire on suppose que cette période là il y aura manque il y aura manque d'eau ça c'est dans tous les barrages en tout cas 90% des barrages ils ont l'air cette ils ont l'air période de détuage comme ils n'ont pas pu tromper la population ils ont trouvé un argument par rapport au bateau baoul nous a dit que le bateau arrive mais c'est osmane gawal qui nous a aidé osmane gawal nous a aidé il dit dans le gouvernement c'est lui qui le dit que dans le gouvernement il n'a pas entendu parler du retour du bateau c'est à dire il a fait mentir son chef du gouvernement aurait été un état démocratique aurait été dans une démocratie un ministre ne peut pas sortir faire mentir son premier ministre non c'était fini à la moindre c'est un décret de renvoi du gouvernement mais il a dit il a son appui il a son parrain dans le gouvernement donc il n'a pas peur et qui est venu confirmer cela c'est le ministre même de l'énergie à baka kamari avant c'était inventé il a dit non avant oui il a dit clairement que si le bateau turc était là c'est parce qu'on avait besoin de ça maintenant comme on n'en a plus besoin la cause à ses partis voilà des intellectuels comment des intellectuels analyse pense et vous savez pour d'un bruit en bruyant le réseau en guinée en fermant les sites il a le monopole de contre de la communication en guinée et voilà jeune afrique est venu le prendre dans son propre piège jean ils ont tout fait ils ont tout fait pour contacter jean pour lui donc ils ont des explications à donner agir par rapport à à à à à à les postes jean afrique ne mentionne jamais ne mentionne jamais quelque chose dans son danse dans ses revues ou dans dans l'apparition sans vérifier l'information maman c'est là va parler mon numéro mon numéro c'est le 001 215 779 716 34 le second numéro là là c'est le 001 609 510 40 98 pourquoi je n'aime pas donner le numéro là le second numéro aux gens parce que si tu m'appelles et que ça trouve que je suis en direct quand j'ai fini je te bloque parce que c'est mon c'est le numéro avec lequel j'ai fait les lives voilà pourquoi je n'aime pas donner ce numéro aux gens le 609 je préfère donner le 0 0 0 le numéro là le numéro là ça le 001 001 215 779 76 34 ça c'est quand tu es en dehors des états unis sinon si c'est si tu es aux états unis tu enlèves seulement les 0 0 1 tu dis seulement tu écris seulement 215 779 76 34 l'autre numéro le 001 609 510 40 98 pourquoi je ne donne pas ce numéro quand tu l'appelles je suis en direct et quand je finis je te bloc c'est tout dans la mme de saco bonne fête à toi merci beaucoup mon frère bon fait non merci beaucoup on met ça merci mon ami donc aujourd'hui qu'est ce qui se passe parce que si c'est que gawal 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 qui nous a dit à abaka est venu confirmer aujourd'hui qu'est ce qui se passe jeune afrique a enquêté a mis les informations sur la taille je vais lire ce que jeune afrique a dit c'est qu'il s'est passé et pourquoi je prends la partie c'est parce que je l'ai dit ici elle répétait maintes fois big brother là ça travaille salama les coups bonne fête et je le répète vous n'aurez jamais d'investissement non maman chérie vous pouvez prendre à wabari vous pouvez prendre alors vous pouvez prendre voilà vous pouvez prendre le deuxième numéro le 001 609 510 40 48 les vendredis vous pouvez m'appeler à partir de 16 heures si c'est en guinée ou bien en europe ça va ya pas de problème ok voilà donc concrètement maman là je ne craigne rien donc jeune afrique est venu me donner raison vous n'aurez jamais d'investissement on investit dans un pays démocratique les investisseurs viennent dans un pays démocratique les banques étrangères les banques sérieuses investissent dans un pays où le président a été élu par le peuple ambrofois nous avons répété ça mille et une fois vous pensez que c'est un amusement pensez que c'est un amusement est ce que vous comprenez parce que nous ne voyons pas les insolents c'est que les insolents c'est qu'il ya pas de problème soirée merci beaucoup il n'y a pas problème merci bonne fête à toi cette soirée merci bonne fête machine vous comprenez parce que il va expliquer nia nia ma les gens ne vont pas comprendre personne ne peut envoyer son à donner un milliard donner 20 ou 30 millions de dollars à un à un gent quelle est la garantie qu'est ce qui c'est remboursé regardez même les l'indien le patron de l'indien là et le patron de tout passe ou pas vous savez comment ils donnent l'argent au CNRD c'est le système troc c'est des contrats avec l'assistance même qu'APC même qu'APC il assiste on lui donne des contrats donc parce que les bêtes là eux ils pensent ils pensent qu'il peut avoir de l'argent avec les vrais investisseurs regardez le foyer le foyer qui sont allés faire le foyer qui sont allés faire c'est les arabes là pour dire quand bernard gomé était le chef du gouvernement ils ont mobilisé des haut-parleurs pour aller mais est ce que vous a reçu un dollar vous savez combien le déplacement a coûté à la guinée à de l'ancaba j'étais à de la verre à de l'ancaba je t'as dit je me suis allé à la station juste avant le port là à de l'ancaba qui l'animéroni n'y en cognit qu'il est à de la verre voilà j'étais à soda à l'éliminé ton cognit qu'il est qu'il a un mot à l'aï qu'il a numéro d'une haka c'est mans on va l'aï gontri cli j'étais dans la capitale même qu'à cause de la qu'on est entre nous et entre les folies qui a de l'ancaba mais c'est pas grave prochainement donc merci frère fabaldi voilà ok shérif aiderai à part pour le grand frère est-ce que vous comprennez maintenant voilà voilà cette société sérieuse des compagnies sérieuses qui demande à votre gouvernement nous pouvons ramener et puis où se trouve le bateau truc là ça à bouddhadi ça à les grandes conférences au financement de la transition je sais pas quoi eux-mêmes qui ont dépensé personne n'a dépensé c'est là bas se trouve tous les bateaux de cette compagnie turc excusez moi j'avais aidé un peu excusez moi voilà ce qu'il ya certains tu veux vous comprenez voilà on dit ok on est prêt voilà on est prêt à vous ramener le bateau voilà ah ok on est prêt on est prêt à vous ramener le bateau mais à une seule condition vous versez l'argent l'eau pour parce que vous savez c'est que le cnrd a oublié tellement qu'ils sont malhonnêtes voilà là sur un passage ils ont gâté le nom de abeci là selon eux ce n'est pas le cnrd voilà voilà ce n'est pas ce n'est pas le cnrd écoutez l'analyse du gouvernement baouli ils sont pas responsables du du comportement des abeci là et pourtant abeci là était le ministre de bernard et le ministre de moment biaphobie que c'est abeci là qui a fait partie le bateau turc est un membre du gouvernement qu'il a nommé c'est pas d'umbria mais on dit non on s'est pas entendu il nous a c'est lui qui nous a fait un rapport que c'est pas nécessaire et on apprend c'est l'argument qu'ils ont placé a envoyé à cette compagnie turc qu'est ce qu'elle est qu'on dit d'abord pour les on est prêt à ramener le bateau même ce qu'on dit son vous versez l'argent en avance et voilà des bonariens devourir ils pensent que les gens le croient ils ont les mines ils ont ils ont des contrats en attente bientôt ils vont avoir de l'argent ils vont payer non vous envoie l'argent le bateau arrive c'est tout vous envoie l'argent on vous envoie le bateau c'est une compagnie sérieuse même alphacone alphacone paye sa part il paie les factures parce que le bateau a fait deux ans ici quand ils sont arrivés au pouvoir ils pensaient que c'était gratuit pensaient que c'était gratuit que le plus en paie par semestre deux fois par an lorsque le bateau était là trois mois trois mois deux fois un an vous pensez que les sociétés sérieuses les vont vous croire non vous payez avant qu'on l'envoie regardez le mali vous avez vu hier le monsieur qui dit à le courant d'en bas donnez nous le courant les gens meurent d'ici la fin du mois d'avenir la main courant dit malien m'a mort du fa c'est la fille tu peux pas rester dans la maison il fait chaud dehors il fait chaud comment tu vas faire comment tu vas faire donc nous allons lire vous allez vous allez comprendre il ya une autre chose lisons ça ensemble attendez je lis ça pour vous allez on n'y met un cas rapidement voilà je vais commencer parce que vous savez c'est trop facile de se flanquer autour de doublure parce que d'abord c'est qui m'a fait mal dans ce pays là bas où il s'est battu en prête chef du gouvernement à cause de quoi les quatre ans 80 87 milliards le budget de souveraineté la primature il ya un budget de souveraineté la primature ils sont pas élus et lui d'un bia là je pense que c'est une seule fois ils ont parlé de son budget de souveraineté d'un bia n'a pas été élu par le peuple il a un budget de souveraineté tandis que le capitaine ibram traoré ibram traoré jusque là est payé avec son salaire de capitaine il n'a pas de budget de souveraineté asimil guetta n'en parle même pas les gens sont en train de se battre trouver de l'argent pour leur population ils sont fauchés ils n'ont pas de mais personne ne viendra investir et ils nous savent que personne ne viendra investir nous avons l'or le diamant avant tout les recettes minières mais on se crée un budget souveraineté mais 20 millions de dollars le budget de l'onglaise a plus de 100 millions de dollars c'est plus de 30 40 millions de dollars mais progrès prend par les 20 millions pour dire s'il aime ce pays parce qu'il est venu faire l'amour à la guinée pour qu'elle prend pas les 20 millions de dollars dans son budget pour 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 remettre aux tirs pour que le bateau vienne s'il aime le peuple s'il veut soulager le peuple c'est simple que ça nous avons vu alfa condé ici prendre l'argent dans son budget souveraineté pour donner à des associations ici pour débloquer des projets il bon il est c'est quand le gouvernement pouvait prendre dans le budget d'état mais il dit non laissez tomber je prends dans mon budget souveraineté je finance il l'a fait maintes fois il ya beaucoup de projets s'il a pris dans son budget de souveraineté pour financer alfa condé dans son budget souveraineté l'ouverture scolaire il n'y avait pas le tablement il a demandé combien de tablement il faut pour la guinée quand ils ont donné le chiffre là ils ont utilisé le chiffre il a multiplié par deux il a donné l'argent pour deux fois le nombre de tablement mais aujourd'hui allez-y à horizon là bas horizon il ya un parc là pour horizon à côté du petit palais là allez-y il ya que des des tanks des tanks des blindés autres qui sont parqués là bas il ya des des cartons de munitions des caisses d'armes c'est tout un système de troc des milliards donné à des lobbies pousse pour pour chercher des armes d'agone écoutez attendez rapidement vous attendez je sors le document rapidement et puis on avance et puis à l'analyse à ya attendez à mon champion mon docteur qui a fait une analyse je vais profiter aussi vous faire lire l'analyse là moi j'aime l'analyse de ces médecins là d'abord je vais je vais lisa bas si le document d'abord de g1 voilà le document de g1 je n'ai l'analyse rapidement pour vous voilà je vais lisa la nouvelle devait éliminer les quotidiens des guinéens en ce premier trimestre 2024 promise par le premier ministre baouri dès sa prise de fonction le 27 février dernier l'arrivée d'un bateau producteur d'électricité de la société turc car pour car pour acheter n'aurait finalement pas lieu écoutez très bien n'aurait finalement pas lieu elle devait régler la pénurie d'électricité qui plonge qu'on a cru dans l'oscurité depuis plusieurs semaines lors d'une adresse à la presse le 16 mars le premier ministre avait pourtant affirmé que les discussions entre les autorités et l'entreprise pour l'arrivée d'un navire au large du port autonome de conakry était bien avancé c'est ce qu'il avait dit alors qu'elles sont quelles sont les raisons qui ont poussé mamadi d'un bouillard présent la transition à renoncer un extrémiste au service de la centrale flottante turc la raison c'est la caution de 20 millions de dollars comme garantie c'est ça nous continuons selon nos informations et nos enquêtes le c'est rétro pédalage est purement lié à des considérations financières le groupe turc basé à dubaï aurait en effet exigé de la part de la guinée écoutez très bien parce qu'ils sont pas crédibles le groupe turc basé à dubaï aurait en effet exigé de la part de la guinée un compte séquestre de 20 millions de dollars pour déployer ses services il me semble que les que l'état guiné et électricité de guiné et dg la compagnie nationale d'électricité non plus on aurait faute de moins non plus on aurait faute de moins il n'y a pas d'argent pour l'heure en guinée l'état l'état se trouve dans l'impasse l'état se trouve dans l'impasse l'aïsé koukamara le directeur général ddg limogé mimar ainsi que ses deux adjoints faux de souma et ablaï koné n'ont pas été remplacés jusqu'à n'ont pas été remplacés de plus les marches de manoeuvre du nouveau ministre de l'énergie de l'hydraulique et des hydrocarbures abaka kamara sont réduites et pourtant elle est en train de mentir lui abaka kamara en train de mentir et des effets face à un déficit structurel on vend l'électricité moins cher qu'au prix d'achat écoutez très bien c'est ce que abaka kamara dit les dg fait face à un déficit structurel et voilà c'est que le vaut rien dit on vend l'électricité moins cher qu'au prix d'achat c'est pas si vous comprenez le passage là salut eux là ils vendent le prix par rapport à l'achat et le prix avec le pied le gouvernement achète l'électricité là et revendent à sa population là l'achat là est plus élevé que la vente hein non je continue selon nos informations maintenant voilà ja qui enquête générique enquête l'état doit pas l'état doit par ailleurs environ environ 250 millions de dollars à caleta et près de 500 millions de dollars d'arriéré à swapiti ces deux barras des concessions finalisées sous la presse écoutez très bien finalisée sous la présidence d'alpha condé devait rendre la guinée autonome en énergie parce que au fait c'est que vous ne savez pas l'argent dont on parle comme ça là a été utilisé par le CNRT les chinois là ont fait l'appareil je laisse d'abord je continue je vais répéter la part là parce que ça me plaît on dit les deux projets ont été finalisés par le prof. alpha condé et pourtant les gens veulent lui dire que c'est dumbia qui a construit caleta et soit petit faut nous répéter parce que ça me plaît selon selon nos informations l'état doit par ailleurs environ 250 millions de dollars à caleta et près de 500 millions de dollars d'arriéré à swapiti ces deux barras des concessions finalisées sous la présidence d'alpha condé devait rendre la guinée autonome en énergie autonome en énergie autonome en énergie des vrais voilà le dg de cf de cw de cw à conakry c'est voilà ce qu'elle lui dit l'ouvrage de caleta d'une capacité de 240 mégawatts a coûté 446 millions de dollars a coûté 446 millions de dollars et financé conjointement financé conjointement c'est-à-dire par l'état guinéen à hauteur de 25% l'état a donné sa part 25% alpha condé a payé les 25% et par china existe banque la banque chinoise pour pour les 75% restants exécuté pour un montant de 1,4 milliards de dollars 1,2 millions d'euros par la chine qui appartient au groupe china construction co-également maître d'oeuvre du balas de caleta l'ouvrage hydroélectrique de soit pitié à lui une capacité de 550 mégawatts toujours selon nos informations le directeur général de cccc white hawaii est actuellement à conakry voilà cette société chinoise sont directeur est à conakry actuellement pour s'entretenir avec mamadi d'oubouya vous savez le pourquoi avec une créance d'un payer pour environ 800 millions de dollars le groupe chinois tente de mettre la pression sur conakry pour qu'il rembourse sa dette est ce que vous comprenez parce que l'utilisent le contrat qu'un état fonctionne sa petite fonction pendant la saison des pluies l'agent les recettes les factures n'appartient pas seulement l'état guiné il ya des pourcentages dedans et contraillant le contrat est là la façon dont le contrat a été négocié bec alors mais qu'est ce qu'ils ont fait quand quand ils facturent les gens ils en postent l'agent ils l'utilisent ils bouffent c'est beaucoup d'arrêt ils n'ont pas souffert ils ont oublié que dans dans chaque facture chaque partie à sa part dedans à mais la part des autres là ils ne donnent pas ça ils veulent ils veulent que les gens là reviennent le travail ils ont ils ont les pas m'habitant des bêtes comme ça vous pensez c'est comme ça on gère un état l'état est régi par des contrats il ya des contrats il ya tout est ficelé ouvrez au moins vos yeux pour ne pas dire le mois en us a égné le document n'aia m'a fait les mêmes c'est venu quand on prend son temps il lit il prend son temps il lit si tu n'es pas sûr de ça va casser comme il faut réécrire notre mot tu vas voir ce qui sait ce qui va se passer parce que je suis propriétaire de ma page on verra tout ce là imbécile faut réécrit un mot là bas je continue c'est géant c'est l'enquête de chiens je continue encore et voilà ce qui me plaît dans cette affaire là c'est l'analyse c'est l'analyse d'un ingénieur à qui j'ai un grand respect merci je ne vous connais pas messieurs mais je respecte votre analyse parce que on vous laisse là bas vous êtes travers l'ancien travail ddg vous avez duré vous êtes les ingénieurs qui ont mis tout sur place pour l'électricité de guinée depuis depuis le temps de l'ancien à contes jusqu'aujourd'hui vous laissez votre récit là normalement on devait transférer ça pour eux là pour qu'ils parce que le problème quand tu entends les ministres du cnrd ou les petits supporters de vaux rien comme ça parce que seulement de l'eau qu'on prend nommé comme ministre ils ont l'air grand fait ministre ou bel air dans ce couche avec les ministres du cnrd là c'est tout il vient nous inciter ou faire croire que tout va bien quand tu les écoutes et bien tu vois les postes comme si tout va bien et quand tu vois là les familles là ils n'ont même pas à manger ils sont derrière grand et grand grand ma grand ma grand nagra 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 et puis s'il insiste on le prend on l'envoie dans une préfecture comme conseiller quelque part c'est le mot là on dit bon il est conseillé conseiller son salaire son salaire c'est 800000 900000 et puis c'est content de ça ils pensent qu'il a avancé c'est toi il faut le faut voir c'est dans ça c'est nos parents en train de nous insulter faut les voir c'est nos parents en train de nous insulter merci beaucoup tonton je vais lis ça pour mes abonnés on partage des informations je suis en train de partager des informations avec mes abonnés c'est clair non partage il a les merci beaucoup papa je disais voilà c'est qu'il dit parce que il m'est rejoint et car l'omba comment faut antécédents bafo avant s'il ya un récit ou bien un document qui vient confirmer mes propres là j'ai mes flat pour ça parce que voilà ce qu'il dit quand on dit que les bailleurs de fonds ne donne pas l'argent pour développer un pays pendant la transition écoutez quand on dit que les bailleurs de fonds ne donnent pas l'argent pour développer un pays pendant la transition entre parenthèses il le précise très bien sauf le strict minimum le sauf le strict minimum pour les projets nécessaires sans grand développement et qui concerne la famille ça dit la population et les projets sont ciblés et l'argent n'est pas permis est remis à l'état comme l'on fait les américains ils prennent l'exemple comme les américains les 15 millions d'américains ils ont tout fait les américains n'ont jamais ils ont donné à la guillée mais n'ont jamais remis au sénégal ils ont tout fait l'argent se trouve avec les américains le chèque se fait avec les américains c'est eux qui vérifient c'est eux qui ciblent ce qui doit être financé c'est eux qui organisent les rencontres c'est eux qui organisent le séminaire les américains c'est eux qui paient et pourtant l'argent est donné à l'acquis les 15 millions de dollars c'était pour former les formateurs pour le retour à l'ordre concernant et pour le moment ils ont bloqué parce que ça n'avance pas je continue car seul un gouvernement démocratiquement élu donc stable permet un meilleur accès facile au crédit des agents économiques écoutez très bien l'existence d'un secteur bancaire solide et pérenne accordant les financements nécessaires aux hasards économiques contribuent forcément à l'accessibilité financière et donc au développement économique et social on nous dit que non le cnrd est capable de récolter des millions de dollars maintenant ici jeune afrique révèle que le cnrd n'a pas pu mobiliser 20 millions de dollars pour régler de dollars pour régler le problème de dollars pour régler le problème d'électricité ah tonton tu peux être méchant comme ça dans la précision on nous dit que non le cnrd est capable de récolter des millions de dollars oui ça c'est les bavards les bavards c'est du cnrd maintenant ici jeune afrique révèle que le cnrd n'a pas pu mobiliser 20 millions de dollars pour régler le problème d'électricité ils ont utilisé le bateau pendant écoutez très bien ils ont utilisé le bateau pendant près de deux ans sans paix avant de les sachets avec fracasse maintenant il faut payer d'abord si vous voulez le faire revenir donc nous disons merci et je le précise encore pour finir avec cette affaire de d'électricité de le dépôt qui est brûlant le dépôt qui a amdala je demande aux ex et aux ordonnées même pas enquêter ne cessez même pas les responsables l'incendie ou bien ils ont trouvé les responsables du dépôt de carriens de corolle ils ont trouvé les responsables et pourtant le lendemain le lendemain même le lendemain qu'est ce qu'ils ont dit que des enquêteurs une commission a été mise sous place pour enquêter une commission jusque là parce que quand on met une commission pour une situation là la commission doit communiquer mais où est le porte-parole de cette commission où est l'équipe de cette commission jamais personne n'a vu cette liste c'est la bourse ils ont juste dit qu'il ya une commission qui a été mise sous place abana les malades laçon les brûlats sont abandonnés à l'hôpital c'est qu'ils sont morts là et quand on les enterre à brabant l'argent qui a été donné par les uns et les autres elles ont bouffé ça et puis c'est fini les malades la deuxième fois les ont tenté de manifester ils ont ramassé beaucoup ils ont mis en prison c'était pour les menacer puis c'est terminé voilà comment ça fonctionne abana c'est comme ça ça fonctionne et pourtant ils sont venus faire l'amour à la guinée tout le monde est en scène des problèmes donc ce qui s'est passé aujourd'hui là ils sont à la recherche d'un prétexte parce que lorsqu'ils là lorsqu'ils vont tuer les enfants des gens prochainement quand ils vont tuer les enfants situations de manque de courants et autres là mais pourquoi les enfants manifestent ben c'est un droit aux citoyens d'un pays de réclamer l'électricité l'eau elle existe parce que les deux là c'est pour une survie c'est pour une survie vous devez survivre bah ok en ce moment là voilà des voyants qui sont à l'assemblée au cnt regardez attendez regardez regardez tous ces jeunes à regarder ça c'est les recrues dedans ça ce sont ses amis au niveau de la société civile regardez ils sont tous jeunes tous membres de la société civile qu'on sait rien pour bavarder et puis ce qui est incroyable avec toutes ces souffrances des guinéens voilà ce que un membre de cnt m'a écrit voilà ce qu'il dit bonjour mon frère benito dansa kourouma a recruté 190 personnes en crescendo de sa société civile au cnt avec un salaire de base de 6 millions chacun c'est écouté très bien et il recrute dans sa société civile partout que la société civile dans sa société civile sans et quelques ça dit à par progression avec une salaire de base de 6 millions des gens qui sont assis ils ne votent pas une loi ils ne font rien n'ont pas été choisis par le peuple personne ne sait ce qu'ils font là bas on les paie 6 millions et voilà le peuple qui crève quand vous multipliez le salaire de tous ces petits fonctionnaires du cnt ou bien des conseils là vous multipliez par mois le salaire c'est à dire l'instant multiplié par le salaire de base c'est dans les 900 millions par mois ils ont fait combien ils ont fait un an quelques mois si on prenait les deux milliards et quelques acheteurs acheter le matériaux pour aider un alimentaire basse en cas d'ibéma 2 milliards de groupes car sans cas d'ibéma au moins les gens auraient respiré quelques jours et lui petit dans sa courbaine il s'en fout il a son argent cette année là nous allons voir combien de personnes vont envoyer la mecque l'année passée là bas et combien de personnes à la mecque cette nous attendons de voir combien de personnes vont envoyer la mecque parce qu'ils ont envie des imams pendant la fête de ramadan dire que que c'est normal qu'il y ait l'obscurité en guinée que même dans la tombe il y a l'obscurité c'est vrai donc à ne m'en faut ne m'en faut donc je vais montrer ça aussi où est le document là non c'est pas ça attendez excusez moi voilà voilà c'est que voilà ça voilà bonsoir benito je t'envoie ces documents là lors d'une réunion du cnrd tenue aventure à 14 heures voilà c'est qu'ils sont dit le cnrdd rend les if des justes responsables de tous les incendies de différentes dépôts sous prétexte de vouloir provoquer une révolte populaire des milliards seront mis à disposition des renseignements généraux pour infiltrer tous les mouvements de l'IFDG je le lis je suis en train de lire le test voilà attendez nabla à l'arbre au nord c'est un bavard voilà le test ici c'est voilà allez léanté allez léanté regardez très bien voilà je suis en train de partager l'information ça ne vient pas de moi je suis en train de partager donc le cnrd rend les if des justes responsables de tous les incendies de différentes dépôts sous prétexte de vouloir provoquer une révolte populaire des milliards seront mis à disposition des renseignements généraux pour infiltrer tous les mouvements de l'IFDG vous avez vu ici là ils sont trop motivés extrêmement motivés pour financer c'est à dire ils sont capables de trouver cet argent payer des jeunes vaux rien dans la même communauté pour venir accuser les uns et les autres d'être responsables de ceci et de cela c'est ce qu'ils veulent et quand on va une fois il y en a dans ce pays là si vous dites que celle ne sera pas candidat casseur ne sera pas candidat dans ce pays là toi tu sais qu'il n'y aura pas d'élection et c'est ce que vous voulez quoi vous voulez nous rendre responsables vous voulez nous rendre responsables la non tenue d'une élection dans ce pays et pourtant nous ne sommes pas responsables bon au sein du RPG nous nous soutenons l'IFDG parce que l'IFDG doit aller aux élections mais nous au sein du RPG nous n'irons pas aux élections parce que nous n'irons pas aux élections avec Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays là parce que ce n'est pas général qu'on est de l'administration de Triva c'est vieux qui ne voit pas bien qui va organiser parce que c'est ce qu'ils ont dit parce que c'est ce qu'il a dit nous aussi voilà nous aussi que ce qui s'est passé au Sénégal doit s'est passé en Guinée le Sénégal et la Guinée elles sont les mêmes pays vous savez au Sénégal depuis c'est autant c'est Abdujouf qui a permis à l'administration du territoire d'organiser les élections et pourquoi le Sénégal l'a fait ? en le faisant ils se sont dit le patron de l'administration la direction des élections au niveau de l'administration du territoire doit être quelqu'un d'apolitique c'est à dire le département appartient à l'administration du territoire mais son patron doit être apolitique vous avez vu avec Macky Sall c'est lui qui est c'est un ancien général il est apolitique parce qu'il y a la direction des élections à l'administration du territoire et vous savez pourquoi ? parce que si vous prenez l'administration du territoire ce que vous ne dépensez pas vous ne cherchez pas un budget pour organiser les élections parce que vous avez au niveau de l'administration du territoire les sous-préfets les chefs des quartiers voilà les gouverneurs voilà vous avez les secrétaires généraux donc vous avez l'équipe au complet pour superviser les élections donc tous les fonctionnaires de l'administration du territoire sont sur place donc vous n'avez pas besoin votre unique travail c'est d'envoyer les quittes d'élections et puis c'est terminé les chefs des quartiers sont là les chefs du village sont là les chefs des distils sont là les préfets sont là les secrétaires généraux sont là donc l'administration est là vous n'avez pas besoin c'est un budget pour les élections un cas où les mêmes mamadida que c'est aussi là c'est l'administration du territoire qui va à l'élection donc merci bonne nuit je ne vais pas vous retenir longtemps je ne vais pas vous retenir longtemps Sous-titrage ST' 501